Mon parcours se date de la première exposition, date de 2004 comme parcours. A la base je suis autodidacte, mais quand même j'ai pu bénéficier de quelques ateliers, j'ai fait quelques partages avec mes aînés qui m'ont beaucoup aidé à développer mon art. J'ai multiplié quelques expositions, des échanges à ateliers dans le monde de l'art plastique, du dessin, de la peinture, avec quelques performances avec d'autres disciplines. Je dirais que je n'ai pas choisi, mais c'est un talent. Je suis issu d'une famille de musiciens, je suis élo-mane, mais je ne joue pas bien. En nombre d'expositions, je dirais vers une cinquantaine d'expositions, quelques-unes étrangers, en général des expositions collectives. J'ai fait une collaboration avec des artistes, des artistes des aînés comme Livara Tzopila, Rambir Ritsassi, Mianshutudzu, dans d'autres domaines de la danse, la performance et l'installation artistique, avec Zahra Rassam et Rassamson. Il y avait aussi des festivals avec des danseurs contemporains, tels Harry Remdia Mouradzris, à l'étranger, auprès de quelques peintres maligaches aussi. Des ateliers de papier mâché, c'était pour l'université de Sherbrooke, avec Jean-Irène Rassamdallambo. Concernant mon style, je ne m'inscris dans aucun courant artistique, parce que moi, pour l'art, c'est un voyage, c'est mon moyen d'expression, à travers lequel j'exprime ma liberté. Du coup, je n'ai pas trop de style, si je peux le dire. Mais concernant la technique, j'utilise les papiers journaux pour mes supports. Et actuellement, pour le concept, dans ma démarche artistique, je marie le visuel et l'écrit. Et en général, dans les papiers journaux que j'utilise, il y a toujours une relation entre la peinture et le support. Comment ça marche en général ? Je prends des clichés, des gens qui m'ont touché, des scènes de vie. C'est là, dans le premier cas, où le visuel vient en premier. Et c'est après que je cherche les coupons de journaux. Mais il peut aussi m'arriver, l'inverse aussi peut arriver. C'est-à-dire que je trouve des coupons que je trouve intéressants, à travers lesquels il y a des messages qui épousent mon point de vue, moi-même, mon être. Et j'essaie d'illustrer des journaux. J'aime transcrire la vie quotidienne melgache. Et pour moi, ce sont les journaux, dans n'importe quel pays, qui communiquent avec nous. Les actualités, que ce soit sur le plan économique, social ou culturel. Et du coup, ça rejoint beaucoup, ça rend beaucoup ma façon de faire l'art. Concernant les médiums, j'utilise le fusant, crayon imparalable, et surtout la peinture acrylique pour la peinture. Et une couche de vernis pour la protection et l'encolage. Ma dernière expo, c'était à l'IKM, tout au long du mois d'avril, qui s'est intitulé « L'écrit le visuel » au cours duquel j'ai exposé à peu près l'ancien tableau et quatre poèmes. La spécificité de cette exposition, c'était une exposition personnelle, mais dans les tables exposées, les écrits étaient mariés avec le visuel. C'est pour ça qu'est né le titre, l'écrit et le visuel. Concernant la future exposition, au début du mois de mai, je serai à l'AFIM, normalement, et après l'AFIM, l'ITM, et avec quelques ateliers auprès de l'école française. Merci nos commentaires !